Tout ce qu'on peut faire avec le sol de chevaux. On a vu le gobelet ou non ? Ah bon, pourquoi ? Ah non, parce qu'il y a trop de soleil. Je continue le gobelet en gobelet. Oui, oui, oui. Donc gobelet, l'axe central, il ne restera pas maintenant. Si on aurait laissé un axe, s'il est super bien au milieu là-bas, on avait du mal à trouver l'axe central. Mais là, il est super bien. Trois charpentières, ça suffit. Mais il veut un gobelet, donc il faut enlever le sang. Ça marche. Oui. Donc une fois, deux fois, trois fois. Il enlève les deux. Celui-là, oui, de toute façon. Celui-là, je l'enlève. Il ne l'enlève pas. Il pourrait le laisser. Mais nous, pareil, là, oui, il revient déjà par ici. Donc il faut l'ouvrir un peu. Mais trois, ça, ça va aussi. Ça dépend maintenant. Je peux le laisser et voir comment il va évoluer. Voilà. Donc les autres, comme dit, on revient à la même hauteur. Et il met un peu des écarteurs. Parce que ces arbres, vous voyez très bien qu'ils ont tendance à monter tous au milieu. Donc un écarteur ici. Celui-là, à la limite, il est presque bon. Celui-là, il faut le faire venir ici comme ça. Déjà cette année, les écarteurs ? Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Et là, il met à toute heure avec ? Le fait de couper une branche, ouvrir une branche, ça rédigifie la branche. Si vous voulez faire ça un écarteur l'année prochaine, c'est déjà trop tard. Il va être dur déjà. Donc tout de suite, vous faites ça. C'est pour ça aussi qu'après l'écarteur, maintenant, les branches restent. Et si l'arbre est de travers, il faut lui mettre un tuteur pour le redresser un peu ? Là, c'est nouvellement planté, il peut très bien l'attacher comme ça. Absolument, il faudrait mettre un tuteur, mais pas un tuteur qui monte dans la ramure. Un tuteur pas plus haut. Il faut le pousser quoi. Ça, ça fait rien. C'est déjà fermé là. Le tuteur, vous le mettez à 12-15 cm du tronc. Et pas plus haut que ça. Et après, vous pouvez tirer, viens, votre arbre. Après, il reste comme ça. Et vous le maintenez avec quoi ? Une ficelle en plastique ? Non. Des ficelles en plastique. Oui, plastique. Plastique. Des shooters. Oui, il y a quelque chose de temps. Des ficelles en verre ? Non, non, surtout pas. Les ficelles, il existe, les ficelles plus grosses que les normales. Je prends aussi ça des fois. Il y a des gens qui mettent comme tuteur un truc comme ça et un autre comme ça. C'est mieux ? Un tuteur, il peut être aussi comme ça. Il le met là-dedans, même à 20 cm du tronc. Et après, si il l'attache comme ça, c'est bon. Ce qu'on remarque, ce qu'on arrive à trouver, c'est que le tuteur, il est tellement près qu'il trône déjà à l'arbre, à la plantation. Alors que le tronc, il est censé devenir plus gros. Après, tout de suite, il gêne le tuteur. Donc, il vaut mieux aller à 20 cm que... Et le tuteur, vous le laissez combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il ait pourri. Donc, 4-5 ans ? Oui. 4-5, 6 ans. J'ai essayé de traiter en autoclave. Au moment où, c'est que le tuteur qui tient l'arbre, mais l'arbre tient le tuteur, là, et on l'enlève. C'est bon. 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 C'est bon.